... Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans cette grande édition de nos informations dont voici les principales manchettes. L'artiste sivoirien Tiken Jaffa Koli apporte sa contribution à la sortie de crise en Guinée. A marge d'un séjour humanitaire dans notre pays, il a rencontré des leaders de l'opposition auxquels il a demandé d'accepter de faire plus de concessions afin que le pays puisse en finir avec une transition qui ne fait que s'étirer. Les personnes handicapées vivant aux abords de la grande mosquée Faisal en colère, elles ont été chassées hier des lieux qu'elles occupaient les populations riveraines et les responsables de la grande mosquée. Et puis, une famine meurtrière guette le Sahel et la corne de l'Afrique à cause de la sécheresse. Une grave pénurie alimentaire sévit dans la région. La situation risque d'être particulièrement compliquée pour un pays, c'est le Niger qui accueille des réfugiés maliens. La situation politique de la Guinée préoccupe l'artiste ivoirienne Tiken Jaffa Koli. Profitant d'un séjour à Conakry dans un cadre humanitaire, il veut faire construire une école en Guinée. Il a rencontré ce lundi des leaders de l'opposition. Objectif les inviter à plus de concessions en vue de permettre à la Guinée d'en finir avec le processus de transition qui n'a que trop duré. Le chanteur ivoirien qui devait être reçu aussi par le président de la République a appelé celui-ci à se mettre au-dessus de tout et privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Reportage Abdoulkarim Kamra. Au-delà de ses actions humanitaires à l'égard des déshérités, Tiken Jaffa Koli passe aussi pour une éminence grise des hommes politiques. Mettant son séjour de Conakry à profit, le chanteur ivoirien a approché et écouté ce lundi certains leaders de l'opposition guinéenne. Afin de comprendre la situation politique qui prévaut dans le pays, de s'y d'y attourer à Sélou d'Alain Diallo en passant par Mouktar Diallo, tous ont fait part à Tiken de leurs préoccupations quant à l'organisation des élections législatives. Mais aussi et surtout la CENI qui reste le brandon de discorde entre l'opposition et le gouvernement. J'ai pu lui expliquer à quel point l'opposition était préoccupée aujourd'hui face à l'obstination du pouvoir d'organiser des élections sur une base absolument inacceptable. Parce qu'il n'y a pas de dialogue et tous les choix qui ont été faits n'ont pas respecté. Contre aussi également les décisions unilatérales et illégales que la CENI est en train de prendre. Donc j'ai attiré l'attention de notre frère qui semble s'intéresser beaucoup à la Guinée, à la paix et à la démocratie. Comme il aime à le dire, Tiken affirme avoir beaucoup d'affection pour la Guinée. Pour lui, rien à faire. Les hommes politiques doivent mettre un pédot dans leur vin pour que l'intérêt supérieur de la nation soit préservé. Pour tout faire pour que la Guinée soit devant. Que l'intérêt général soit la Guinée. C'est le conseil que je donne et je pense que c'est le même conseil que je vais donner au président Alpha Kondé si je le rencontre. Il faut que la Guinée soit apaisée. La Guinée est l'un des pays les plus riches du continent africain. Les populations guinéennes sont dans des situations difficiles, pas d'électricité, pas d'eau. Et je pense que cela doit être la priorité pour tout. Et l'idée est double position et le président de la République de la Guinée. S'il doit y avoir sagesse dans cette affaire, Tiken Dja estime que c'est le président de la République lui-même qui doit commencer par nettoyer dans son entourage. La clé se trouve dans la main du président de la République qui est aujourd'hui le président de tous les Guinéens. Je pense que c'est lui qui doit être au-dessus de la mêlée. C'est lui qui doit tout faire pour mettre le maximum de son énergie dans l'apaisement. Je suis un panafricain. Je souhaite que l'Afrique se porte bien. Et c'est pourquoi je viens me mêler dans cette situation. Après son entretien avec ses trois leaders de l'opposition, l'artiste ivoirien devait rencontrer le chef de l'État dans la soirée. Après de longues heures de pieds de grue à son hôtel, la Tiken Dja Fakoli n'a finalement pas été reçue à Cerro Touréa. Les travaux de la première réunion trimestrielle 2012 des programmes et projets financiers ou administrés par le PNUD se sont déroulés ce mardi matin dans un réceptif hôtelier de la place. La rencontre a mobilisé cadre de plusieurs départements ministériels, travailleurs du PNUD et représentants de certaines organisations non gouvernementales. L'objectif est de faire examiner par les parties prenantes l'état de mise en œuvre des plans de travail annuels 2012 signés il y a trois mois. Quatre thématiques sont inscrites dans l'agenda de cette première réunion trimestrielle des plans de travail annuels 2012, à savoir la thématique pauvreté et les objectifs du millénaire pour le développement OMD, la thématique de la gouvernance, y compris les élections, celles de l'environnement, ainsi que la consolidation de la paix. C'est dans le cadre d'une concertation périodique entre le gouvernement et le PNUD pour le suivi et l'évaluation des projets financés ou administrés par l'institution onusienne. Comme nous le savons tous, la revue trimestrielle du programme, avec l'ensemble des partenaires techniques, est d'une importance capitale. Elle nous offre l'occasion de faire le point sur l'ensemble des actions menées au cours des trimestriels écoulés, voir ce qui a bien marché et ce qui a moins marché et de discuter et convenir des mesures à prendre afin de mieux répondre aux attentes du pays et celles des populations bénéficiaires. Pour y arriver, des présentations suivies des discussions ont été faites dans chaque domaine d'intervention du programme, notamment la lutte contre la pauvreté, la gouvernance, l'environnement et la consolidation de la paix. Cette revue trimestrielle se fixe comme objectif principal de faire examiner par les différentes parties prenantes l'état de mise en lieu des plans de travail annuel 2012, signé le 13 février 2012. Elle devra permettre notamment une connaissance des efforts faits dans le sens de la tête des résultats attendus, l'identification des difficultés contraires rencontrées assorties de propositions de solutions, une meilleure connaissance des règles et procédures de gestion du programme des Nations Unies pour le développement. Après six ans de mise en œuvre, l'actuel plan de coopération entre la Guinée et le PNUD est arrivé à son terme. Dans les mois à venir, les deux parties vont se retrouver pour échanger sur les contours et l'opérationnalisation du prochain programme qui va couvrir la période 2013-2017. Il faut attendre encore une semaine pour connaître le verdict dans le bras de fer judiciaire qui oppose les camarades Amadou Diallo et Yamoussa Touré. Les débats au cours de l'audience de ce mardi à la cour d'appel de Conakry n'ont pas permis de grandes avancées. Dans ce dossier, la présidente de la cour a fini par accéder à la demande de renvoi formulée par les avocats de Yamoussa Touré. Le camp d'enfant, celui d'Amadou Diallo, se montre déjà agacé avec la perspective d'une possible annulation des deux congrès de septembre 2010. Après huit mois, le marathon judiciaire Amadou Diallo-Yamoussa Touré tire vers son épisode final. Ce mardi, au cours d'une audience éclaire, les avocats de l'âge Amadou Diallo ont déposé leurs conclusions en réponse aux observations faites par le ministère public la semaine dernière. Observations dans lesquelles le procureur, près de la cour d'appel de Conakry, avait demandé au juge Charles-Victor Maca d'annuler les deux congrès. Les avocats de Yamoussa Touré, au cours de l'audience, ont demandé la mise en délibéré de l'affaire le 15 mai prochain. Ce qui a été validé par le président de la cour, qui a décidé de rendre son verdict à la même date dans ce litige de représentativité à la tête de la CNTG. Les avocats de Yamoussa Touré demandent l'annulation des deux congrès. Pour cause, ils dénoncent ce qu'ils qualifient de violation manifeste de l'article 47 du règlement intérieur de la CNTG. Ces deux élections-là sont entachées d'irrégularité. Du côté de l'âge Amadou Diallo, il y a eu violation de l'article 47 du règlement intérieur des statuts de la CNTG que nous avons toujours dénoncés. Vous ne pouvez pas être inspecteur général des travaux publics et être encore secrétaire général de la CNTG. Ce n'est pas possible. Les élections seront annulées. On ne partira même pas du dos de la cuillère. Ça, c'est clair et c'est net. Et je vous le garantis. Les avocats de l'âge Amadou Diallo se montrent confiants de leurs moyens de conclusion. Toutefois, il frustige la position du procureur près de la cour d'appel de Conakry qui aura demandé d'annuler les deux votes de septembre 2011. Les observations du ministère public, je vous le répète, ne lient pas la cour. Le ministère public ne juge pas. C'est la cour qui juge. Mais nous sommes convaincus dans ce dossier. En principe, nous devons gagner. Eladji Amoussa a fait un navet judiciaire dans ses conclusions. Il a assisté à la modification, à la suppression de l'article 47. Le 15 mai prochain, l'opinion nationale et internationale pourrait être fixée sur l'issue de la crise qui déchire la CNTG depuis de longs mois. Tous les regards restent tournés vers les juges de la cour d'appel de Conakry qui vont ces jours rendre leurs décisions judiciaires dans ce bras de fer. Un crime pas comme les autres commence à prendre des proportions inquiétantes à Conakry. Il s'agit de l'enlèvement des voitures et ceux qui se livrent à cette pratique le font souvent en plein jour. Les services de sécurité guinéens prenant la mesure de phénomènes sont bien décidés à sévir. Grâce à la complicité des populations, ces services réussissent le plus souvent à retrouver des voitures volées. C'est le cas de trois voitures présentées ce mardi à la presse. Reportage Moussa Diawura. L'enlèvement des véhicules fait tâche d'huile dans la capitale guinéenne et le phénomène donne du fil à rétordre aux agents de la sécurité. Le commissariat central de police d'Eratouma a été saisi de plusieurs cas. Récemment, il a pu mettre main sur trois voitures recherchées grâce à la collaboration des populations. D'abord en première position, nous avons une RAV4 qui a été volée et retrouvée. En deuxième position, il y a à peu près de cela cinq jours, une voiture Clio a été volée à côté de l'université Kofi Annan. On a fait les poursuites derrière ce véhicule avec le nôtre et ça nous a permis de récupérer le véhicule. Mais malheureusement, entre temps, le conducteur a pris la tangente. Nous avons un taxi aussi qu'on a récupéré avec un taximan. Des suspicions criminogènes pèsent sur certaines voitures, comme ce taxi dont le conducteur s'est enfui pendant son interpellation et cette RAV4 qui continue d'occuper la cour de la police alors qu'il a été présenté à la télévision nationale depuis deux mois. Le propriétaire de la Renault Clio, quant à lui, s'est présenté ce matin dès qu'il a été informé à travers un communiqué. Roland Burkinabé est content de retrouver sa voiture, mais il revient sur le film de l'enlèvement de celle-ci le jeudi dernier. Aux environs de 16 heures que mon épouse m'a appelé, qu'on a volé sa voiture. Elle était à l'école à Kofi Annan. Tous les jours depuis la rentrée, elle part avec la voiture là-bas. L'air parking, c'est dehors. On laissait la voiture là-bas, elle rentre, elle ressort. Elle n'a pas retrouvé sa voiture. Et elle s'était fermée. Voici la clé que j'ai toujours. J'ai fait le procédure normal, aller faire la déclaration à la police. Le commissaire central de Ratouma est conscient de l'ampleur et de la tournure que prend le phénomène dans sa commune. Il est rassuré que ses agents ne lâcheront pas prise. D'ailleurs, plusieurs pistes sont ouvertes pour freiner cette nouvelle forme de crime qui sévit en bas-lieu. Les gens, je crois que sa vertu a volé le véhicule des gens dans la voie. Aujourd'hui, la lutte que nous menons, c'est justement empêcher cela. En recherchant les auteurs, en les empêchant, voilà l'objectif que nous avons maintenant. Afin de juguler ce phénomène qui est encore en train de fatiguer les citoyens. La police a dit ses intentions de lutter contre le vol des véhicules. L'avenir nous en dira plus. Pendant ce temps, l'opération de déguerpissement des emprises, des voies et des espaces publics se poursuit dans l'après-midi d'hier lundi. Elle a touché des personnes handicapées vivant aux abords de la grande mosquée Faisal. Ces dernières ont vu leur habitation de fortune détruite sous le regard impuissant. Mais complices des populations alentours qui estiment que les lieux qu'occupaient ces personnes handicapées étaient devenues un repère de pratiques. Malsaine reportage, Basoulémane. Les forces de l'ordre ont choisi lundi après-midi pour passer à l'acte. Les mendiants installés devant la mosquée Faisal ont été délogés. La brigade de déguerpissement a saccagé les habitations de fortune des mendiants, puis les a brûlées. Bien carré dans sa chaise roulante, Mohamed Lamine Souma ne condamne pas l'opération dont il est victime. Mais ils demandent au gouvernement qu'on leur trouve un autre endroit où ils pourront s'installer. Je crois que c'est une bonne idée qu'on quitte devant la mosquée. Mais il faut nous chercher un point de chute. Sinon ici, ce n'est pas le bon endroit. Visiblement, les locataires de ces constructions de fortune ne s'attendaient pas à une visite des forces de l'ordre. Selon certaines victimes, l'imam Mahmoud Salihou Kamara avait déjà tiré la sonnette d'alarme au sujet du préavis de déguerpissement donné par les autorités. Mais d'autres disent n'avoir pas été prévenus. Oui, c'est vrai, l'imam nous a bien avertis. Ils sont venus à nous avertir. Les populations rivéraines et les autorités de la mosquée Faisal apprécient cette opération de déguerpissement. Selon eux, les mendiants avaient fini par encombrer le boulevard qui donne à la morgue de l'hôpital Donka. Pour cette habitante du quartier Kamayen, la déventure de la mosquée Faisal était devenue le théâtre de pratiques illicites. En pleine journée, on consomme la drogue ici, au vu et au sud de tout le monde. Quand ils te quémendent et que tu ne leur donnes rien, ils t'insultent. Si c'est la nuit, ils te jettent une pierre. De son côté, l'administrateur de la mosquée Faisal se dit soulagé par cette action. La mosquée était dans une insalubrité poussée à cause de ces mendiants. Alors, si on les déloge d'ici, c'est un ouf de soulagement pour les fidèles musulmans. Le gouverneur de la ville de Conakry, Sikouresko Kamara, poursuit son action, celle de débarrasser la capitale de ses encombrements physiques. Après la déventure de la mosquée Faisal, quelle sera la prochaine étape? Attendons de voir.